Salut Youtube c'est Aguette, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de mes vidéos un petit peu nouvelle année Vous avez déjà eu les sorties du premier semestre 2018 Mes awards de l'année 2017, je vous les mettrai ici Je crois Et on se retrouve pour en fait ces 10 livres, même si on a 11 Que je veux trop lire pendant l'année 2018 Parce que ils sont dans ma page soit depuis très longtemps soit pas Et en fait je me dis si je ne les mets pas dans une grande pile à lire, jamais je les lirais Parce que c'est des livres, je ne dirais pas classiques Mais ce n'est pas des romances que j'ai tendance à sortir comme ça directement Et du coup je voulais trop vous les présenter pour vous me motiver à les lire Déjà j'aimerais lire Rebelle de Anna Goberson Je l'avais acheté chez, comment ça s'appelle ? Gilbert Joseph, le truc est des françaises Je ne sais pas si vous allez voir, genre là Je ne crois pas que vous voyez En fait il y a une édition plus belle où la fille est assise dans une robe un petit peu sur un trône Mais c'est chez moi en fait En fait on va simplement suivre des filles qui sont dans des belles robes Il y a des histoires de trahison, de mensonges Et on est à Manhattan en 1899 Il y a des scandales, ça a l'air trop bien Mais c'est juste que je ne sais pas pourquoi je ne sors pas J'ai trop peur que ça ne me passionne pas en fait Ensuite là on rentre dans les trois vraiment que j'entends parler tout le temps Et en fait je n'ai pas honte de ne pas les avoir lu Mais je me dis il faut que je les lise, moi qui lis tellement D'abord c'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley En fait dans ce livre je ne sais pas vraiment trop ce qu'il se passe Mais je crois qu'il y a des expériences un peu scientifiques ou un truc comme ça Et en plus il est petit, j'avais oublié qu'il était aussi petit Après c'est écrit assez petit quand même Mais non franchement il faut que je les lise ces livres là Le deuxième un petit peu classique c'est La nuit des temps de Barjavel J'en ai entendu mais tellement parler Plein de gens l'adorent En plus je crois que c'est un petit peu vite fait une romance Je crois, je ne suis pas sûre sûre Mais en fait c'est des chercheurs encore une fois Mon résumé est complètement approximatif Parce que je ne veux pas trop en savoir, je veux être surprise Et en gros c'est des chercheurs qui vont aller dans le Grand Nord Et ils vont faire des recherches, ils vont découvrir des choses Puis en même temps ils vont se lier entre eux Enfin ça a l'air trop bien Je suis désolée si vous entendez un bruit là-haut mon frère Il y a la chambre juste au-dessus de moi Et quand il marche ça fait du bruit, voilà En plus il a un home trainer, je ne sais pas si vous savez ce que c'est C'est genre un vélo, tu pédales genre comme ça Mais ça pédale dans le vide Et quand il fait ça, ça fait boum 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 J'ai l'impression d'être dans le sous-sol d'une botte de nuit Le dernier, très classique, c'est 1984 de Georges Arouel Vous avez visé mon édition Je crois qu'elle était à mon père, un truc comme ça Et c'est un de ses livres préférés Et à chaque fois il me fait, tu l'as lu ? Je fais, non Du coup là, il faut vraiment que je le lise C'est le truc avec... What ? Je pense que je ne l'avais jamais ouvert Regardez-moi comment c'est écrit En plus il sent bon Enfin il pue pour certains Mais moi je trouve qu'il sent bon C'est le fameux truc avec Big Brother Vous regarde, tout le coup machin Et c'est une dystopie Sauf qu'il l'a écrite, je ne sais plus quand Mais il est mort en 50 Donc il l'a écrit, je ne sais pas quand Mais le truc c'est que ça se rapproche vachement de ça maintenant Et du coup ça fait un peu flipper quoi Ensuite je vous parle de 3 livres féministes que je veux lire Et en fait je me motive à les lire Parce qu'ils sont un petit peu plus longs Et je pense que ça me demandera un petit peu plus d'attention D'abord, bon lui c'est pas le plus long Comment je vous mens à moi-même C'est Femmes réveillis que toi de Olympe de Gouche En fait c'est vraiment des articles un petit peu comme ça des fois Après vous avez des textes un petit peu plus grands C'est un petit peu un espèce de recueil Et c'est vraiment des propos engagés Et ça fait partie de la collection Folio à 2 euros Où je veux tous les lire Donc voilà, je veux trop le lire cette année Le deuxième c'est La Femme Indépendante De Simone de Beauvoir Et pareil, cette histoire c'est encore pour se développer un petit peu Une culture Je sais pas, je trouve ça important de le lire Est-ce que je vous présente... Oui, oui c'est ça Parce que j'ai été coupée Et Simone de Beauvoir en fait je veux en savoir plus sur elle Mais c'est plus sur ses pensées Sur la manière dont elle imagine la femme Et voilà, du coup je veux trop le lire Il est écrit, je vous jure je crois que j'ai jamais vu une police aussi petite Regardez-moi ça par rapport à la truc de mon pouce Bref Le dernier livre un petit peu féministe Je l'ai acheté au moment de la mort de Simone Veil Et c'est Une vie Je crois que j'avais commencé à le lire Non même pas Je voulais que ce soit ma lecture sac à main Mais en fait comme j'ai ma liseuse En ce moment je lis plus sur ma liseuse dans mon sac Et en fait on suit Simone Veil qui va raconter un petit peu sa vie Sa manière de penser Ses combats Comment s'est retrouvée à faire sa lutte pour l'avortement Enfin plein de choses comme ça Et c'est une femme vraiment je trouve très impressionnante Enfin un livre que j'ai déjà mis dans ma palme Mais que j'ai pas lu C'est Gatsby le Magnifique De Francisco Fitzgerald En fait j'entends tellement de bien de ce livre Qu'il faut vraiment que je le lise en plus Mais il fait 200 pages même pas Franchement je vais le lire trop bientôt Trop bientôt en voyant Après on finit un petit peu avec le classique Les choses comme ça Maintenant on passe dans les romans plus ados Et il y en a 3 Donc 2 que j'ai depuis tellement longtemps C'est des grands formats Pour vous dire ils sont sortis en poche Je crois Non je suis même pas sûre en fait Déjà c'est Eleanor and Park de Rimborwell Je l'ai commencé je sais pas combien de fois Si vous voyez il y a encore mon arc-upage là J'ai oublié que j'avais des marques-upages comme ça Je l'ai pris je sais pas combien de fois en vacances En me disant faut que je le lise et tout Et jamais j'ai vraiment sauté le pas Et là bah du coup il a morflé dans ma valise à chaque fois Et cette année c'est la bonne faut que je le sorte Parce qu'en fait quand je vois des livres comme ça Qui traînent dans ma pile à lire Depuis tellement longtemps je me fais Mais faut que t'arrêtes Agathe Faut que t'arrêtes Donc celui-ci faut vraiment que je le lise En plus j'en ai entendu presque plus du bien Le deuxième grand format je l'avais acheté Un an peut-être un petit peu plus tard Que Eleanor and Park Mais c'est Maraison de Yves de Rebecca Donovan Ce roman est dépassé entre humains En fait au moment où je l'ai acheté on en parlait beaucoup Parce que le tome 3 venait de sortir je crois Et plein de gens s'étaient mis à lire le 1 Et moi ça me faisait peur Du coup j'avais pas lu le 1 Mais là il faut que je le lise Parce que ça a l'air vraiment trop bien Très prenant Très émouvant Donc voilà Et enfin le dernier c'est Ce sera le thème d'une vidéo complète Je veux relire toute la saga Harry Potter Donc là je vous présente le 1 en anglais Parce que j'adore cette couverture En fait je veux relire les 3 premiers tomes En version illustrée Mais en fait j'ai les 2 Le 2 et le 3 en version française Mais le 1 j'ai l'en version anglaise Parce que c'était mal comprise avec ma mère Et en fait après je veux enchaîner Le 4, 5, 6, 7 en anglais Voilà Je ne vous promets rien Peut-être que je la lirai en français Histoire de finir mon challenge Mais c'est une de mes résolutions de l'année En plus de lire tous ces livres C'est de faire ma saga Harry Potter Voilà N'hésitez pas à me dire vous Si vous avez une pile à lire Vous voulez absolument lire Pendant ses vacances Mais Ses vacances cette année Plutôt Parce que cette année ne sera pas des vacances A qu'à la fin de l'année As-tu oublié ? Et bah voilà En attendant je vous fais plein de gros bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz